Ancora et les étoiles Il était une fois, quelque part dans l'univers, une vie des étoiles qui s'appelait Ancora. Elle était brune, jolie et très intelligente et c'était une aventurière. Son meilleur ami était Sky, le chevalier de la constellation du Chevalier Noir. Ils s'entendaient si bien qu'ils passaient le plus clair de leur temps ensemble. Ils discutaient de tout et aimaient partir à la découverte de l'univers. C'est ainsi que le chevalier connaissait toutes les constellations, toutes les planètes et toutes les galaxies. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais un jour, la reine Solio décide de faire fermer les étoiles. Elle ne les aime pas du tout, car quand les étoiles commencent à apparaître dans le ciel, la reine Solio, elle doit disparaître. Elle cherche son terrible chef de guerre à Tagar. Je vous ai enfermé toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Encore un ne peut plus voir son ami le chevalier, alors elle décide de partir à la recherche d'un endroit où les étoiles sont enfermées. Dans ce temps, quelque part sur une petite planète toute bleue, John est un petit garçon qui n'écoute jamais sa maman. Il est curieux et veut découvrir le monde. Un jour, il sort en cachette de la maison et marche longtemps, très longtemps. Il se retrouve devant une montagne très haute, alors il commence à grimper. Mais la montagne est si haute que le sommeil touche les nuages. Il grimpe, 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 grimpe encore et sans s'en rendre compte, il se retrouve sur la place cachée de la lune. Quand il se décide de rentrer, il voit qu'il est perdu. Épuisé, il se cache au fond d'un cratère et s'endort. Au même moment, encore un est parti à la recherche des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, je ne sais pas, mais je peux t'aider. Tiens, je te donne cette boîte magique. Si tu désires quelque chose, tu as juste à ouvrir la boîte. Mais en échange, tu dois me promettre de retrouver Joy, mon petit-fils qui a disparu. Je vous le promets. Encore un repère avec la boîte magique. Elle arrive sur une critique, une place des trous. Alors qu'elle s'approche, elle découvre un petit garçon entourné au fond d'un cratère. Elle le réveille et lui demande. Bonjour petit garçon, sais-tu où est la garde des étoiles prisonnières ? Je ne sais pas, je suis dingue et je suis perdu. Je ne sais pas comment retourner sur ma planète. John ? Elle dit, regarde, me parlez de toi et il te cherche. Si tu m'aides à retrouver les étoiles, je te ramènerai chez toi. Viens avec moi. Elle repart avec le petit garçon et la boîte magique. Un soir, elle rencontre une étoile finance qui a réussi à échapper à cela et à la gare. Encore un lui dit, Bonjour petite étoile filante, Sais-tu où est la garde des étoiles prisonnières ? Oui, je le sais et je vais vous y emmener. Mais je ne veux pas trop m'approcher, Sinon, à ta gare va me capturer moi aussi. L'étoile filante, le point du ciel, L'image par taillette à la gare. Il repart aussitôt des peurs de tremprisonner elle aussi. Ankora et John s'approchent. Le portail est bien fermé et à la gare, il y a une énorme cadeau. Alors Ankora prend la boîte magique, elle réfléchit un instant et on sort une très grosse fille. Elle ouvre le portail et les étoiles commencent à s'échapper. Solia et Ataka essaient de le retenir, mais elles partent dans tous les sens tellement vite que la reine et son chef de guerre sont projetés tout au bout de l'univers. Lorsque Sky, le chevalier, sort enfin, il aperçoit Ankora et comprend que c'est elle qui est venue le livrer. Ils sont tellement heureux de se revoir. Mais maintenant, il faut aider Jack à rentrer chez lui. Ankora réfléchit un instant et ouvre sa boîte magique. Un immense toboggan apparaît. Et Jack se laisse glisser d'où sa barbe jusqu'à sa jolie planète bleue. Et les deux amis Ankora et le chevalier peuvent se retrouver chaque soir pour admirer les étoiles. ont desous intérêts. Nous sommes entourés des chiens dans le ciel du verre, celle du scorpion dans le ciel fêté et la boue en bouche. Touche à vous. Applaudissements. Applaudissements.